Bonjour Maëlys, pour tous les adeptes de faits divers atroces dont je fais partie, cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe 135 ans après ses meurtres en série. Le mystère du célèbre tueur de Londres Jack Léventreur a peut-être été résolu. Vous avez toute mon attention. Oui exactement, c'est une Britannique qui affirme avoir découvert l'identité du célèbre tueur en série, auteur d'au moins 5 meurtres de prostituées en 1888 et dont le mode opératoire lui a donné son surnom. Jack Léventreur serait en fait nommé I am Iams, un fabricant de cigares instables mentalement et violents. Et celle qui pense avoir percé ce mystère n'est autre que l'arrière-arrière-petite-fille d'un policier qui avait enquêté sur cette affaire à l'époque. Alors dans les pas de son aïeul, elle a enquêté elle aussi, elle a recoupé les indices, la chronologie, les dossiers médicaux. Ambroise Boulès et Léna Soudre vous racontent l'incroyable histoire de cette enquête. C'est un tueur en série sans visage qui a semé la terreur dans l'Est londonien. A l'automne 1888, il fait des ruelles sombres de Whitechapel son terrain de chasse. Ses victimes, au moins 5 prostituées. Le tueur les égorge et les mutile sauvagement. La police, tenue en échec, reçoit même un mystérieux courrier signé Jack Léventreur qui décrit avec précision son prochain crime. 135 ans après, cette autrice, arrière-petite-fille d'un des enquêteurs, pense avoir enfin percé le mystère. Selon elle, Jack Léventreur s'appelait en réalité I am Iams. Son certificat de décès indique qu'il est mort dans un asile d'aliénés. Un homme épileptique et alcoolique, violent avec les femmes, son dossier médical contient en outre un détail troublant. Hayam Iams était un fabricant de cigares qui s'est cassé le coup de gauche en 1888. Il errait donc dans les rues, libre, blessé et incapable d'exercer son métier habituel, qui impliquait d'ailleurs l'usage d'un couteau. Or, certains témoins auraient justement décrit un homme à la démarche claudiquante, avec un bras raide. J'ai réalisé non seulement que l'affaire pouvait être résolue, mais aussi que je venais potentiellement de le faire. Si certains spécialistes de l'affaire se disent convaincus par cette thèse bien documentée, d'autres lui préfèrent l'épaisseur du mystère, qui intrigue aujourd'hui encore des curieux du monde entier. Si on l'identifie, il perdra son côté mystique. Quand un meurtrier fait la lune des journaux, on ne se dit pas « Oh, c'est fascinant ». Mais plutôt, « Quelle horrible personne ». Si l'on parvient à résoudre cette affaire, ça en changera définitivement la dynamique. Le fabricant de cigares rejoint une longue liste. Depuis 135 ans, des dizaines de personnes ont été suspectées d'être Jack Léventreur. Maëlys, on vient de l'entendre, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été suspectées d'être Jack Léventreur. Qui sont les autres suspects ? Bien, les profils sont divers. Un boucher, un poète, un marchand de coton ou encore un docteur. La liste est très longue. Mais parmi les profils notables, on peut retenir le petit-fils de la reine Victoria, le prince Albert Victor, deuxième dans la ligne de succession au trône britannique à l'époque. Autre nom connu, Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles, même si cette hypothèse n'a pas les faveurs des spécialistes. Et puis enfin, autre question. Et si Jack Léventreur était en fait Jill Léventreuse ? Des chercheurs australiens ont mené des analyses ADN sur la lettre envoyée par le tueur. Résultat, il est possible que le tueur soit en fait une tueuse. De quoi rallonger encore un peu plus la longue liste de suspects. Pour moi, ce n'est pas Lewis Carroll. Merci beaucoup, Maëlys, septembre. Merci.